Monsieur le Président, permettez-moi de vous réitérer les mêmes propos que je tiens toujours quand je viens devant cette auguste Assemblée, que vous présidez avec bruyant compétence et sagacité. Je voudrais dire ma fierté d'être devant vous et de saluer l'homme d'Etat. Mais je voudrais particulièrement saluer les honorables députés pour la décision que vous avez eue à prendre de voter sans débat le budget du ministère des Forces armées. C'est le sens de la responsabilité. Depuis le Président Senghor jusqu'au Président Abdou Diouf, en passant par le Président, jusqu'au Président Macky Sall, en passant par le Président Abdou Diouf, le Président Abdoulaye Wad, il y a eu toujours un consensus fort autour de notre armée. Cela n'a jamais été démenti. Parce que dès le départ, le Président Senghor s'est inspiré de la pensée d'un stratège militaire, Senghor. Et je voudrais vous livrer cette pensée, pleine de sagesse, et qui répond à la décision que vous venez de prendre cet après-midi. Voilà ce qu'il disait. Et c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans l'art de la guerre. Il dit, la guerre est la grande affaire des nations. Il est le lieu où se décident la vie et la mort. Il est la voie de la survie ou de la disparition. On ne saurait la traiter avec légèreté. Quand il s'agit de notre armée, il s'agit à la fois du présent et de l'avenir de notre nation. C'est pourquoi je voudrais pouvoir vous dire ce que j'ai pu dire au niveau de la commission. En plein air ici, résumer ma pensée, faire la synthèse de la synthèse de ce que j'ai eu à dire. C'est ce qui voudrait dire que j'irai plus vite. Je voudrais d'abord remercier le président Makissa, qui m'a fait l'honneur de me nommer à trois postes de souveraineté respectifs. De la justice aux affaires étrangères, voilà, on illustre prédécesseur à ce poste prestigieux et au ministère des Forces armées. Je voudrais pouvoir vous dire, c'est juste pour l'histoire, que ce poste a été occupé par le président Senghor, qui était président de la République et ministre de la Défense. De 1968 à 1970, ce poste a été occupé par le premier ministre d'alors, Abdou Diouf, de 1970 à 1972. Cela voudrait dire l'importance de ce poste, dont le premier à l'occuper était Waljo Diondiaï et le second, Momodou Diya, et jusqu'au dernier, Augustin Thine. Je voudrais rendre un vibrant hommage à tous mes prédécesseurs pour le travail remarquable qu'ils ont eu à faire pour notre armée. Et cette armée a quatre caractéristiques principales qu'il faudrait retenir. le concept nation, armée, nation. Oui, Abdoulaye Baldé qui est dans la... Il est jusqu'à Auguste. Je voudrais que vous l'applaudissiez. Voilà. Et il a tenu des propos d'une rare élégance pendant la commission. Je l'en remercie. Et je lui ai demandé quand j'étais à Zidienchor une question. Qu'est-ce que le ministre des Forces armées doit faire ? Qu'est-ce que le ministre des Forces armées ne doit pas faire ? Pour qu'il me conseille, utilement. Je voulais pouvoir vous dire, Monsieur le Président, le concept armée, armée, nation. Vous le voyez bien, le Président avait tenu armée, nation. On n'a pas dit armée et nation. Il n'y a pas de conjonction et. Mais c'est pour insister sur le lien organique entre nation et armée. parce que cela se conjugue avec l'union, avec la communion, avec l'intégration. Donc, ce qui fait que tous les fils du Sénégal, tous les enfants du Sénégal, de Fongolobi à Grossogi, tous ensemble sont dans le creuset de l'armée où tout se fond et se confond autour des valeurs de civisme, de discipline, de fraternité, d'amitié, de patriotisme et de convivialité. C'est une armée de développement parce qu'elle a été liée à toutes les actions de développement au niveau de l'indépendance, partout, dans les pistes de production, dans la construction des ponts. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'autres choses quand je pense au Sénégal oriental, quand il était question d'avoir aujourd'hui une production banalière qui va passer de 26 000 à 50 000 tonnes, le président de la République Macky Sall demandait que l'on puisse emblaver toute cette partie jusqu'à Vélingara. Et mon roue Marsal, qui est dans cette zone, est en train d'ici employer pour qu'on dise ces 50 000 tonnes. Je vais vite. Mais c'est aussi une armée républicaine illégale. Et je voudrais à ce propos vous rappeler un fait historique. Et il est important de le souligner rapidement. Parce que la compétence de la défense nationale était une compétence partagée entre le président du Conseil et le président de la République. il était dit que le président était le chef des armées. Mais le président du Conseil disposait de l'administration et de la force armée. Et lorsque Senghor lui-même l'explique que des officiers sont partis le trouver, au niveau du palais, il est descendu avec la constitution sénégalaise pour montrer qu'il est le chef des armées et on l'a suivi. Pour résoudre définitivement cette question qu'il n'y ait pas de qui-propos, l'article 45 de notre constitution dit que le président de la République est le chef suprême des armées. Voilà pourquoi le chef suprême des armées vient pour montrer la verticalité du commandement qui remonte au président de la République. Je voudrais donc dire que depuis l'heure vous n'avez pas vu cette armée engagée dans l'aventure du coup d'État alors que c'est ce qui se passe ailleurs dans plusieurs pays d'Afrique. Vous avez vu cette armée aussi à travers sa forme légale mais aussi cette armée qui a toujours intégré les valeurs du patriotisme et du courage. Je voudrais rappeler quand on parle de cette armée de sa réputation mondiale c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont incarné ces valeurs. en 1882 le sergent Malamine quand il était sur les rives du fleuve Congo et que Stanley est venu le visiter avec trois bateaux avec près de 700 dansibariens il a résisté il n'était que trois et avec la ruse il a fait comprendre à Stanley m'attaquer c'est aussi s'attendre à une attaque d'une armée plus puissante. C'est cette valeur de courage installée à Abdiqué qui est un patrimoine aussi de notre armée. C'est cette valeur de courage qui fait que les Nations Unies ont reconnu Mbaïdiaï en instituant la médaille Mbaïdiaï. Cela est assez important à reconnir. Mais ce tessi c'est qu'il a permis à ces Navodjouf une policière une sénégalaise d'être primée par les Nations Unies dans une zone où il y a beaucoup de difficultés là où elle défend elle mène la lutte contre le viol qui est devenue une arme de guerre où le corps de la femme est un champ de bataille pour les combattants. Je voudrais pouvoir vous dire ça ils sont nombreux anonymes soldats du rang tous ensemble qui ont donné leur sang parce que le militaire c'est le renoncement à beaucoup de choses le soldat c'est le renoncement jusqu'à la vie pour donner la vie aux autres pour protéger les autres de la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501